... Mesdames et messieurs, bienvenue à la week à la page de l'émission Éco des Arts. C'est un plaisir de vous retrouver pour vous présenter un autre écrivain autour de son ouvrage. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Scassone Baptiste, auteur de l'art de bien communiquer, vinclé pour une communication efficace et efficiente. Nous allons découvrir l'auteur avant de découvrir l'ouvrage. Scassone Baptiste est un journaliste de carrière. Il intervient à titre de conférencier dans plusieurs établissements scolaires et universitaires depuis plus de quatre ans à l'intention des jeunes. Ses consultations en communication sont sollicitées par des institutions tant nationales qu'internationales, à savoir des partis politiques, des entreprises, des organismes privés et des personnages publics en Haïti. Il a réussi à être le deuxième best-seller de l'éditeur à Livre en folie 2018 avec sa première publication, Ce que raconte une jeunesse. Scassone Baptiste, auteur de l'art de bien communiquer, vinclé pour une communication efficace et efficiente. C'est un plaisir de vous présenter sur le plateau à la page. Comment ça est ? Bonjour Jeff, bonjour tout le monde qui a regardé l'émission ça. C'est un plaisir de vous présenter avec nous et je suis content de vous présenter pour parler des livres. Scassone, écrire l'art de bien communiquer en Haïti, d'abord juste avant que vous gardez des livres ensemble avec vous, vous avez un jeune garçon qui a choisi écrit dans le pays de Haïti ? D'abord, je suis un jeune garçon, nous sommes un grand monde garçon, pour ce que j'ai traité maintenant. Pour que vous avez choisi écrit, je pense que c'est un combat, c'est un combat d'aider la communauté haïtienne ou encore toutes les communautés du monde. Et il y a plusieurs exemples que vous avez utilisé, conférences, formation, écrit. Donc, je n'ai pas écrit pour que je fasse l'argent, si bien que toutes les livres ne sont pas dépensés dans l'école de la monde. Je n'ai écrit parce que c'est un outil en plus pour que je continue de batailler et je n'ai pas plaisir à écrire. Donc, c'est ça qui motivait un plaisir et des communautés en réalité. La livre, ça, on dit qu'on a développé plusieurs chapitres, notamment qu'on doit parler de 20 clés pour une communication efficace et efficiente. Nous avons regardé ça ensemble avec vous. Mais juste avant, à un moment-là, nous n'avons pas le côté technologie pour permettre de nous échanger plus entre nous. Vraiment à une vitesse grand-vim, d'un cas-là. Mais on a eu l'impression que nous nous sentions plus seuls ces derniers temps. Est-ce que c'est une mauvaise communication ? C'est la façon dont nous avons utilisé les outils? Ce n'est pas utilisé, je ne sais pas, ce qui est supposé fait. Ce qui fait que nous avons un tout gros problème de communication. Ça, entre nous, nous, l'autre. En fait, le problème de communication, c'est le problème de société. Et dans toute société, il y a un côté de la plus mal, il y a un côté de la moins mal. Et en Haïti, nous pensons qu'il y a un problème de communication parce que tout simplement, nous avons une société qui n'est pas trop éduquée, qui manque de formation. Et c'est parce qu'il y a tous les niveaux. Que ce soit un professionnel qui ne peut pas communiquer bien, que ce soit un citoyen, ou qu'il y a un conflit qui a une mauvaise interprétation, il y a une déclaration officielle. Donc, nous avons 4 milliards sur Internet, nous avons 7 milliards dans le monde. Et la première activité qui est connectée à nous, c'est la communication. D'autant plus qu'il veut communier ou mettre en commun. Donc, si il y a un conflit, si il y a un malentendu, c'est parce qu'il y a une mauvaise communication. Parce que justement, les bandits qui peuvent faire une action, les bandits qui peuvent être saoulés, c'est parce qu'il y a un bien communiqué avec ou qu'il faut prendre un piège là. Si il y a un homme qui vient comme un bandits, ou qu'il y a quelqu'un, il y a un piège pour communiquer, montrer qu'il y a un gentil, et puis on prend un piège là. Donc, ça veut dire que c'est ça. La bonne communication, tu les conflits. La bonne communication crée des opportunités. Donc, on pense qu'il y a un problème de communication qui fait justement qu'il y a un peu de chéri, et qu'il y a un peu de higien. Que nous ne pas arriver à comprendre. Que nous ne pas arriver à comprendre. Parce que le malentendu fait une frustration, et la frustration, c'est... Moi, je me sens que je vais me vexer, je ne vais me vexer, tout en retour. Donc, c'est ça. La démarche, bien sûr, de réflexion qu'on fait là, est-ce qu'on n'aura qu'à comprendre Chiripide qui vient d'un pays là, sont basés ces communications, c'est que nous ne nous pas comprenons. Non, ce n'est pas ça qui est basé. Le problème qui est grave qui est là. Ce sont les problèmes de société, les problèmes de misère qui créent pauvreté, et les misères qui créent violences. Ce sont les problèmes de société. Ça veut dire, les problèmes de société, ce n'est pas lié avec la communication. Les problèmes de société, ce n'est plutôt lié avec l'esclavage. Il y a des séquelles. Puis, comment est-ce qu'on n'aura qu'à l'esclavage, et puis, il y a deux ans après l'esclavage, il y a des éclavages qui sont liés à l'esclavage. L'introduction au livre, ce qu'on dit, d'une manière générale, la communication mène vers un vaste champ d'opportunités. Quelles sont ces opportunités? Vous avez écrit un peu, comme je le disais, sur le plateau, il y a des promotions pour le livre. Il y a des débats sur le livre. Donc, une première opportunité pour que vous ajoutiez la communication, c'est qu'on a cherché. Vous avez un lien avec la communication. L'allez-vous à ce qu'on met en pied l'accent sur l'importance que bien communiquer et que vous pensez que ça facilitait la productivité. Est-ce que vous avez lié ça avec la croissance économique, la croissance sous toute forme, dans la société d'un coup, Haïti, de façon à que nous choisissons de communiquer entre nous dans le même espace de travail? Toute entreprise, toute organisation, il y a un plan de communication. On l'approche sur ça. Il n'y a pas une institution qui a marché, qui a fait succès, sans qu'il y a un bon plan de communication, pas de plan de relation avec la presse, mais un plan de communication qui vise la communication entre eux-mêmes avec les clients ou bien entre eux-mêmes avec les gens qui ont consulté. Et puis, il y a une communication qui vise l'interne. Mais en plus, l'entreprise ici, nous n'avons pas les collègues. Déjà, il n'y a pas de communication interne, il n'y a pas de communication externe. Là, il y a une bonne communication et il augmente la croissance d'entreprise. Puis, nous avons dit ce qu'on a avant que je rentre dans le deuxième chapitre. Ce n'est pas les deux premiers chapitres qui titrés « Parlons de communication ». L'art de bien communiquer, est tout simple. Il dit « De toute communication, la chose la plus importante est de retenir l'attention de la personne à qui vous vous adressez. Il s'agira de maîtriser votre message. » C'est ça que Kasson Bati s'écrit. Oui, c'est ça qu'il écrit. Justement. Et qu'il me trouve très belle. Donc, pour même, le plus important de la communication c'est de retenir l'attention. Attention, interlocuteurs, les gens qui sont en face. Oui, il y a besoin de comprendre le message. C'est de capter l'attention. « Je parle avec vous, je ne peux pas attendre. » Vous pensez que je suis entré à parler. « Je ne peux pas attendre. » 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 Donc, c'est justement en Haïti, il y a des gens qui sont en train de parler. Les gens qui disent « Bonkriol, ça a dit que je ne vais pas parler. » « Il ne va pas soudre. » Mais comment on fait le focus pour le temps des messages ? Comment on fait le focus pour continuer le texte que vous croyez avec vous-même ? Je pense que c'est ça important. Il y a un aspect où il y a beaucoup d'attention sur l'île en Livoire. C'est le deuxième chapitre. Il y a des clés pour une communication efficace et efficiente. Et, Soupen, « Première clé pour vous-même, c'est choisissez la langue convenable. » « Oui, c'est un Haïti. » « On a dit que c'est une langue convenable. » « Non, c'est une page. » « On a dit que c'est une page. » « Non, c'est une page 49. » « Page 49. » « Ok, justement. Première clé, c'est choisissez la langue convenable. » « Je suis le fondamental. » « Vraiment, c'est une première clé. » « Quand vous avez dit « Chinois écrit dans la langue mandarine, » « C'est le Chinois. » « Je ne peux pas dire que c'est le Chinois. » « Je ne peux pas dire que c'est le Chinois. » « Je ne peux pas dire que c'est le Chinois. » « Je ne peux pas dire que c'est le Chinois. » « Vous ne pouvez pas dire que c'est le Chinois. » « C'est le Chinois. » « L'anglais fondamental. » « C'est le premier barré qui connecte le monde avec le monde. » « Je ne peux pas dire que c'est le Chinois. » « Le metteur en code. » « C'est le code des messages. » « Je ne peux pas dire que c'est le Chinois. » « Je ne peux pas dire que c'est le Chinois. » « Je ne peux pas dire que c'est le Chinois. » « Je ne peux pas dire que c'est le Chinois. » « Y a-t-il de possibilité d'être positif en Haïti ? » « De garder sa positivité en Haïti avec toute tralala, calamité, tribo à bord que mon a traversé là ? » « On peut être quand même positif. » Non, je ne peux pas dire que « Oui, nous sommes toujours positifs. » « Oui, nous avons de possibilités de rester positif. » « Mais moi, je sais que je suis dit que je me disais « Excusez-moi car je vous dérange. » « Mais si vous avez des informations, vous dérangez. » « Vous pouvez se sentir que je suis susceptible. » « Ou bien, moi, je l'écris ou je n'ai pas attendu. » « Je ne peux dire que j'écris, je ne peux pas répondre. » « Non. Comment dire que j'écris. Je ne peux pas répondre. » « Il n'y a pas répondu et qu'elle ne répond à pas arrivé dans vous. » « Donc, vous êtes toujours positif. » « C'est le Chinois qui va répondre. » S'il ne peut pas répondre, on va continuer avec elle. On va pratiquement mettre une fin, disons, une fin prématurée. À cette rubrique. Scassone-Baptiste, nous t'es vraiment content pour nous t'accueillons sur le plateau à la page. Mais juste avant que nous finissons, livre ça à côté de mon nom. J'en ai 20 signatures pour qui l'est? La première 20 signatures a été déjà le 30 octobre qui t'es passé devant Pétionville. On a eu environ 400 exemplaires. Et je continue pour qu'elle fait l'autre 20 signatures qui a véné, bon, naturellement, on a un agenda, on a un baguette, on a un test. Mais il est disponible dans le livreurio pour 2000 goûts. Ce qui est fondamental pour m'en parler de livre-là. Acheter livre-là, c'est d'une pièce de trois cours. Premier cours, c'est Pétis Scassone qui écrit le deuxième livre-là comme auteur. Deuxième cours, c'est qui ça livre-là capote pour l'art de bien communiquer, 20 clés pour une communication efficace et efficiente, qui m'en mette l'art dans la communication. Communiquer avec efficacité, vous voulez dire qui ça. Vous dépensez moins énergie et vous jouez un gros résultat. Deuxième cours, c'est ça livre-là capote pour vous. Mais troisième cours, toute l'agent de ça, pas même moi, c'est 90%. Toute l'agent de ça pour l'agent de déposer sur un compte, justement, pour payer l'école en groupe de Timoun dans le département nord, qui malheureusement, parce qu'il y a un grand nombre chaque année, mais malheureusement, la précarité sociale, c'est qu'il n'y a pas de l'école. Donc, acheter livre-là, c'est supporter ce qu'il y a son. Supportez vous même comme l'électeur-électrice, mais supportez Timoun ça. De toute façon, on a gagné, donc on s'est à l'avis de vous en Timoun l'école. C'est ton plaisir. Merci, Jeff. Vraiment. Madame, Monsieur, c'était un plaisir d'être avec vous. Ce qu'Asonne Baptiste a écrit pour mettre fin à cette émission, communiquer n'est pas une mince affaire. La communication varie en fonction de votre interlocuteur, que cela s'apprend et cela se cultive. Merci d'avoir suivi cette rubrique, la rubrique à la page de l'émission Éco des Arts. Laissez-moi chez la télévision pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada